... Ces deux expositions, vous pourrez les admirer à la fin de notre promenade dans la grande salle de l'abbaye, ainsi que la projection des futurs panneaux touristiques qui seront implantés sur le site de Saint-Évry. Nous avons pour compagnon une cloche de manière à vous permettre de suivre ce que nous vous dirons. Oui, c'était aussi pour vous permettre de faire le silence, parce qu'on s'attendait à une foule considérable, n'est-ce pas ? Mais là, je crois que... Bon, on va l'agiter quand même un petit peu pour prendre la parole. Et c'est grâce à ce moine hors d'héritre cristal que nous connaissons l'histoire de notre abbaye. Alors maintenant, on va aller rejoindre notre scène près du Lavoir. Voilà. Donc l'histoire de notre abbaye. Alors maintenant, on va aller rejoindre notre scène près du Lavoir. Voilà. Que notre abbaye vous envoie, mon chère. Lorsque son bateau à faire pour prendre le pain de ses deux mâches et il remercie le moine et le vénérable et vous. Il m'a dit que d'autres fois, il m'a oublié. Et l'autre jour, il arracha son bateau de la terre. C'est normal. Et depuis ce jour, il m'a oublié. Il m'a oublié de coulée. On dit que de tout le pays, de nombreux c'est le Rhin-Varri-Fouy. Et il repartait gué-suit. Voilà. Si bien que les autorités municipales ont voulu y installer un Lavoir. Alors bien sûr, ce Lavoir n'a rien du Moyen-Âge. Ce Lavoir date de 1925. Déjà, un ancien Lavoir était reconnu et attesté ici même depuis 1833. Peut-être était-il trop petit. Certainement trop, Vétus. Si bien qu'en 1925, la municipalité décida de construire ce nouveau Lavoir avec quatre toits reposant sur des piliers de chaîne et ouvert en son centre. Alors on va se rapprocher un petit peu de ce mur-ci. Donc, durant cette année 1837, un industriel, Grégoire Gaston, décida de bâtir, de construire ici le Verri. Il ne nous reste plus que ce mur avec ses arcades. C'était l'emplacement des fours, des verriers. Et pendant une centaine d'années, ici même, des dizaines et des dizaines d'ouvriers verriers ont fait la réputation de Saint-Égrou par leur travail de verrier. Pour la chimie, la pharmacie, la parfumerie, ainsi que des biberons, tout à fait. Ces familles verriers habitaient dans les petites maisons qui sont un peu plus loin, qu'on appelle le quartier au fromage, ou alors dans la grande bâtisse dans le fond, qui étaient des logements pour les ouvriers. Des bouteilles aussi, ou alors des carafes. Parfois, c'était des véritables chefs-d'oeuvre artistiques. On en a quelques photos, vraiment, c'est très très beau. Et ainsi, ils pouvaient offrir toutes sortes de cadeaux lors d'un mariage, ou bien le vendre, comme ils disaient, pour arrondir leur fin de mois. On venait voir, il y a une question qui vient à la France qui porte très bien l'intérieur, à la douloir de la mairie. Et on trouve tous les accidents, les tours, les bagages à distribution, etc., etc. Là, c'est le travail du tout. Oh, il y a une photo, regarde-toi. Il y a une photo, regarde-toi. Pas trop grande. On le fait. Déjà, d'ailleurs, on commence déjà à être loin. Il y a un petit peu, là-haut. Il y a un petit peu, là-haut. Ce qu'il y a, c'est que les petits petits sont ronds. Ah oui, c'est de la première. Ah oui ? Ah ben, attends, je tiens pas. Attends, il s'ouvre. On va serrer le crochet, là-haut. Ah ben, je peux pas, moi. Je peux pas. Je peux pas. J'essaie de prendre celui de Nigueux. C'est celui de Nigueux. Voilà. Ah oui, dis-moi. Ah oui, dis-moi. C'est parti ! C'est parti ! Le moine, il cachera trois. Oui, oui, oui. Voir le vénérable Évrou, un moine qui était très réputé dans tout le pays et partout, ils s'arrêtèrent à quelque part de l'ancien monastère. Puis, ils décidèrent de repartir et de présenter les saintes reliques à Évrou. En dommage, les objets sacrés que nous venons de déposer ici, je ferai construire en ce lieu une véritable Église en l'honneur de la Sainte Mère. Alors, la reine, toute en pleurs, déclara... Je sais trop combien mes péchés me rendent indignes de voir le Serviteur de Dieu. Si le Dieu Créateur nous permet d'enlever ces saintes reliques, je ferai construire à mes frais un hôtel de marbre et je l'enverrai au bienheureux Évrou. Merci.